A la une ce soir, la célébration du dimanche des Rameaux, ou l'entrée triomphante du Christ à Jérusalem. Nous irons à l'église catholique Saint-Jean de Cocody. La courtoisie au volant, une valeur essentielle lors de la conduite. Nous en parlerons largement dans le dossier du dimanche. Enfin, double scrutin aujourd'hui en Dinebissao. Deux ans après le coup d'État, les électeurs votent pour la présidentielle et les législatives. Madame, Monsieur, bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 2. Aujourd'hui, 13 avril 2014, c'est le dimanche des Rameaux, le dimanche qui précède la Pâque selon le calendrier liturgique chrétien. La communauté chrétienne du monde entier commémore ainsi l'entrée solennelle de Jésus-Christ à Jérusalem, où il a été acclamé par une foule agitant des palmes. Ici, en Côte d'Ivoire, notre équipe de reportage a assisté à la célébration des Rameaux à l'église catholique Saint-Jean de Cocody. Hermann Niamia. Dimanche des Rameaux, jour des fêtes pour la communauté chrétienne. Il est célébré, comme son nom l'indique, le dernier dimanche avant Pâques et qui débute la semaine sainte. Il se veut une réconstitution d'un événement précis dans le but de faire vivre aux fidèles les temps forts de l'évangile. La fête des Rameaux pour nous les chrétiens, c'est la commémoration de l'entrée solennelle et triomphale de Jésus à Jérusalem. On parle d'entrée solennelle et triomphale parce que Jésus est plusieurs fois allé à Jérusalem. Mais Jésus n'est jamais entré à Jérusalem de la sorte. Il y va très souvent, mais de manière discrète. Aujourd'hui, c'est vraiment une entrée solennelle où il est proclamé, reconnu comme le fils de David, celui-là qui doit siéger sur le trône de Jérusalem en tant que roi d'Israël. La fête des Rameaux inaugure donc la semaine sainte et la dernière semaine du carême. Elle constitue un des temps forts de la vie religieuse. Elle permet aux fidèles de revivre les derniers moments de la vie du Christ, de son entrée triomphale à Jérusalem jusqu'à sa crucifixion. Et à côté de la célébration des Rameaux en Côte d'Ivoire, on prie également pour la paix et la réconciliation dans le pays. Un culte de louanges et d'adorations a été dirigé dans la commune de Marcory par le ministère international de prière pour la fondation et la destinée. Une prière de louanges et d'adorations à l'église ministère international de prière pour la fondation et la destinée. Le bishop Charles Kofi Niamé, fondateur de cette église, invite ses fidèles à avoir la foi en Dieu. Seul moyen pour obtenir le pardon divin et vivre dans la paix et la stabilité. Il y a la voie du mal et il y a la voie du bien. Et donc le message que je peux apporter au peuple ivoirien, c'est de les exerter à quitter le mal, à s'éloigner du mal, à emprunter la voie de la vérité. Et donc partout tu es, partout tu te trouves. Il s'agit de ta destinée, il s'agit de ta réussite. Lève-toi, viens à la fondation de la destinée, c'est la maison des miracles. Jésus opère des miracles, Jésus au travers de moi, va briser toute difficulté, toute amerture, toute angoisse que tu vis afin que tu puisses entrer en possession de ta bénédiction. A cette occasion, une prière de délivrance et de guérison en faveur des fidèles. L'église ministère international de prière pour la fondation de la destinée organise des programmes de prière tous les jours de la semaine. Les mercredis sont consacrés à des prières dédiées à la paix et à la réconciliation. On faisait le point avec Franck Coadiou. On change à présent de sujet et on s'intéresse au secteur de l'éducation. Comment les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire doivent-ils opérer le choix d'une filière ? Sur quelle base choisir cette filière d'études ? Tel est l'objectif de la toute première édition des Journées d'Information et d'Orientation. L'événement s'est tenu le 11 avril dernier dans la commune de Yopougon. Thème retenu, les formations professionnelles et l'auto-emploi. Quelles contributions dans la lutte contre le chômage ? Les formations professionnelles et l'auto-emploi. Quelles contributions dans la lutte contre le chômage ? Thème de cette conférence animée par Fofier Kofi représentant le ministère d'État, ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle à l'occasion de la Journée d'Information et d'Orientation. Pour faciliter leur orientation mais aussi leur insertion sociale professionnelle, le conférencier invite les élèves à se référer au calendrier des examens et concours élaborés par le ministère de l'Education Nationale et de l'Enseignement Technique. Selon l'intérêt qu'ils portent à la filière donnée, ils peuvent opter. Donc ils aillent vers nos inspecteurs d'orientation qui vont leur expliquer les différents corps de métier qui existent, les différentes filières de formation qui existent afin d'opérer un choix qui va leur conduire à une formation de qualité, gage nécessaire et indispensable à une insertion sociale professionnelle. Pour les organisateurs, cette journée vise à amener les élèves en fin de cycle et aussi les élèves des scolarisés a opéré de bons choix pour une carrière professionnelle réussie. C'est l'orientation qui donne un sens aux études. Si vous avez de bonnes notes en classe et que vous ne savez pas ce que vous devez faire avec ces votes, ça n'a pas de sens. Une conférence fort appréciée par les élèves. Je suis venue assister à cette conférence pour pouvoir mieux me former et puis faire de bons choix par rapport au futur. J'ai trouvé cela très intéressant le fait qu'on a eu une réunion et je trouve que c'est vraiment un moyen que nous avons espéré tant et cela nous est parvenu. Cette première édition des journées d'information et d'orientation a été aussi l'occasion pour certaines écoles et établissements d'enseignement technique et professionnel d'exposer les travaux réalisés par les élèves et étudiants. Les lauréats du concours dénommé Nouveaux Talents sont connus. Binta Dambélé et Honoré Esso ont donc été retenus par le jury. Le concours Nouveaux Talents, vous le savez, a été initié par votre serviteur, la RTI. Il s'agissait de recruter des scénaristes pour relancer l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. On retrouve Hermann Yannia. J'ai été retenu, Mademoiselle Dambélé Pinta. Monsieur Esso Honoré. Ils sont les grands vainqueurs du concours Nouveaux Talents, un concours initié par la RTI pour détecter des jeunes scénaristes. L'originalité de leurs scénarios et la qualité de la technique de leurs écritures ont convaincu le jury sur les 163 scénarios réceptionnés. L'histoire sort de l'ordinaire. Nous ne sommes pas dans les habitudes ici de l'amour, Paul aime, Pierre, Pierrette ou Pierrette aime, ceci. Non, 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 non. Nous sommes sortis complètement de là. Je dirais que c'est un scénario inédit. En fait, pour faire une bonne série, qu'est-ce qu'il faut ? C'est une idée. Il faut des personnages charismatiques. Et là, on les a tous. Binta Dambélé, étudiante en droit, honoré Esso, animateur radio. Deux corps de métier tout aussi différents. Mais les deux nourrissent le même rêve, devenir des grands réalisateurs. C'est le premier scénario que j'écris. J'ai toujours aimé écrire, par contre. Depuis toute petite, en fait. J'ai toujours aimé écrire, raconter des histoires. Et bon, j'aimerais qu'il aille loin. J'aimerais vraiment qu'il aille loin. J'ai écrit ce scénario en 2009. J'ai peur des séries parce que ça demande beaucoup de travail. Mon rêve, c'est de faire partie de cette grande famille de réalisateurs télé, cinéma qu'il y a en Côte d'Ivoire. L'initiative du concours Nouveaux Talents répond à une politique de la RTI de fournir des programmes à l'échant aux téléspectateurs. La RTI, dans sa nouvelle vision, envisage de produire des films made in Côte d'Ivoire. Et ce concours est une opportunité pour atteindre les objectifs. Pour le moment, nous sommes focalisés sur les séries nationales. Il fallait trouver des jeunes scénaristes, des jeunes capables de faire parler leurs veines créatrices. Et je pense que c'est ce que nous avons réussi. La RTI va accompagner les lauréats dans la production de leurs œuvres. Pour une fois, ils ont écrit des scénarios qui sont bancables, qui sont bons. Et nous, nous allons les accompagner jusqu'à la production. Ça va commencer par la formation. Huit autres scénarios ont également été retenus. Les auteurs vont bénéficier d'une formation afin de leur donner les rudiments nécessaires pour la réalisation d'un film. Elles ont des mensurations impressionnantes. Un visage appréciable, une belle poitrine et une remarquable chute des reins. Vous l'aurez compris, il s'agit des femmes rondes. Ici en Côte d'Ivoire, on les désigne sous le terme Aoulaba. Eh bien, elles seront célébrées lors du concours Aoulaba 2014. L'événement a été lancé récemment et les présélections vont débuter le 25 avril prochain. Franck Kouadio. L'Aoulaba 2013. Aurigbali, Ozoa, Marie-Flore et Pauze Nguesson rendra son tablier au soir du 5 octobre 2014 lors de la phase finale du concours Aoulaba Côte d'Ivoire. Ce concours qui célèbre la femme africaine en forme généreuse. Un concours qui, selon le président exécutif national, a aussi sa place dans le gotha culturel ivoirien. Aoulaba Côte d'Ivoire s'oppositionne véritablement après quelques années d'interruption et nous sommes véritablement engagés et déterminés à participer à la promotion de la culture ivoirienne, à la valorisation des canons de beauté de la femme ivoirienne, voire la femme africaine. Et cette année, le thème de l'édition 2014 est la contribution de la femme dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Mais avant la phase finale, le programme des présélections communales et régionales. Elles débutent le samedi 25 avril et prennent fin le 19 juillet 2014. Innovation cette année, la création d'une association des Aoulaba du Côte d'Ivoire. Avec cette association, nous voulons vraiment nous en aider, créer même, pourquoi pas, des petites entreprises qui vont nous générer des revenus pour un peu complé nos caisses et puis aider aussi les cassis de temps en temps, faire la promotion même de la femme africaine. Parce que les époux refusent que leurs épouses se présentent, ne sachant pas ce que c'est, ils ont peur de perdre leurs épouses. Les Aoulaba pour impulser le développement et le leadership féminin. Le comité d'organisation entend aussi faire revenir le concours culinaire cette année, histoire de mieux marquer sa volonté de promouvoir la culture ivoirienne. On vote aujourd'hui pour la présidentielle et les législatives en Guinée-Bissau. Le double scrutin se déroule dans le calme. 13 candidats sont en lice pour la présidentielle et 15 partis pour les législatives. Beaucoup de monde dans les bureaux de vote en Guinée-Bissau. Les électeurs devaient choisir dimanche leur président et leur parlementaire. 13 candidats briguent le mandat suprême, 15 partis sont représentés. Ces élections auraient dû se tenir il y a un an, mais elles n'ont cessé d'être reportées. La population espère qu'elles apporteront stabilité et croissance à leur pays, minés par les putches militaires et la pauvreté. Les îles Salomon sont encore la proie des catastrophes naturelles. Un nouveau séisme de magnitude 7,5 s'est produit aujourd'hui au large de ses côtes et cela quelques heures après une secousse au même endroit. En Russie, on manifeste son mécontentement. Au moins 4 000 personnes réunies dans le centre de Moscou pour réclamer la liberté d'expression. Les opposants dénoncent également la répression politique en cours dans le pays. Regain de tensions en Ukraine, les forces de sécurité lancent aujourd'hui une opération antiterroriste dans une ville de l'est du pays, contrôlée depuis la veille par des séparatistes pro-russes. La tension est extrême dans l'est de l'Ukraine. A Slavyansk, le gouvernement ukrainien a lancé ce dimanche une offensive meurtrière pour reconquérir son territoire. Les miliciens pro-russes, qui ont pris le contrôle de deux bâtiments publics, sont prêts à répliquer. Ils sont soutenus par des habitants qui tiennent des barricades un peu partout dans la ville. Ce scénario rappelle celui de la Crimée. La communauté internationale craint une nouvelle intervention armée de la Russie en Ukraine. La courtoisie au volant, souvent une denrée rare lors de la conduite en milieu urbain. Vous avez certainement fait face à cette situation des automobilistes agressifs, irrespectueux même du code de la route. Les révérences des conducteurs les amènent souvent à faire des accidents. Alors, comment sensibiliser tous les usagers de la route au bienfait, à la décontraction qu'apporte une certaine politesse au volant ? Question au centre du dossier du dimanche ce soir. Céder le passage à celui qui n'en a pas le droit est un signe de courtoisie dans le comportement des usagers de la route. Mais cette règle de bonne conduite reste encore méconnue des automobilistes. Il met le clignotant à gauche, or il s'en va par la droite. Ou bien soit il va par la gauche et puis il met le clignotant à droite. Ça me trompe. Donc après ça, ça me fait fâcher. Souvent, s'il y a des chauffeurs qui sont là, qui ne viennent pas avancer, ils prennent leur temps comme ils sont chez eux. Alors, ce nouveau express, il faut rouler un peu. Donc tout ça là, ça fait que l'homme est un peu fâché. Il trouve que tant que tu veux l'éduquer, oui, l'apprendre à conduire. Donc, carrément, il s'efface et puis bon, il te lance des mots qui ne sont pas intéressants. Chauffeur de taxi et de mini-car, appelé communément Baka, se rejette à la faute. Les jeunes conduiteurs-là, les lunettes noires ou bien s'arbetent dans son cou, ou bien bras soulevés comme ça, nous on a peur d'eux. Il ne fait pas bon conduite. On a peur d'aller à Yokougon, à Bobo, toujours, c'est eux qui font le dégât, sans explication. Les joueurs qui disent que nous, les joueurs de maçon, nous roulons mal là. Sachez que c'est des transporteurs aussi. Parmi eux aussi, il y a des gens qui roulent mal. Chacun est pressé pour aller vite dans ses voyages pour pouvoir revenir faire sa recette. Donc, par là, chacun est obligé de lutter, lutter sur la voie pour aller. On ne peut pas identifier pour dire que ce sont les chauffeurs de maçon, seulement qu'ils roulent mal. Le non-respect du code de la route, le manque de courtoisie au volant, c'est le passager en aile affecté. Ils sont un peu arrogants et puis ils conduisent très très mal. Ils doivent savoir recevoir les clients. Comme les balanceurs aussi, c'est pareil, c'est tout une bagaille. Ce n'est pas à organiser. Souvent, quand il y a un bouteillard, ils cherchent à mettre ça sur les clients aussi. Par exemple, ils disent que c'est 300, ils vont dire que c'est 500. Tout cela, ce n'est pas bon. Mais nous, on ne peut rien, on n'est obligé de... Bon, c'est Dieu maintenant qui nous guide. Je suis ravi de tout le monde qui a un jeu, mais comme nous sommes déjà dans le fait de l'action sur l'État, on ne montre pas notre peur. Mais après, on va dire ouf, on a eu la chance. Le fait de se faire, ça peut peut-être créer encore des problèmes devant. Et pourtant, cette règle est bien enseignée dans les auto-écoles. Vous n'êtes pas content envers les autres. Vous ne connaissez pas son comportement, vous ne savez pas son humeur. Ça peut le rendre nerveux et puis il peut provoquer un accident. On a bien dit que priorité, d'accord, mais la présence d'abord. Vous avez une intersection. Si quelqu'un marche sur votre priorité, il faut savoir comment se retenir, il faut le laisser passer et puis vous continuez votre chemin. La courtoisie, c'est tellement important en matière de conduite. Le manque de courtoisie au volant, la vitesse, l'alcool et le téléphone au volant sont entre autres les principales causes des accidents de circulation sur les réseaux routiers en Côte d'Ivoire, avec plus de 10 000 cas enregistrés en 2013, selon l'Office ivoirien de sécurité routière. Si vous êtes dans une situation conflictuelle avec d'autres usagers, vous perdez vraiment votre sang-froid et vous perdez le contrôle de la circulation, le contrôle de votre véhicule. Vous êtes donc un facteur de risque d'accident. Il faut savoir que les facteurs humains représentent alors 94% des cas d'accident. Donc, en jouant déjà sur le comportement, sur les mauvais comportements, vous voyez ce que nous sommes capables d'éviter comme accident. Il faut donc garder son calme, être patient dans les embouteillages et tout se passe pour le mieux. Les mauvaises humeurs peuvent entraîner des mauvais comportements. Pendant la conduite, 5 gestes de courtoisie sont à adopter. Il s'agit de la courtoisie dans le maintien de la distance, dans le respect de la signalisation, dans le langage verbal et enfin, dans le respect des signaux lumineux et sonores. Plusieurs pays au monde célèbrent chaque année la courtoisie au volant afin d'attirer l'attention des usagers qui s'exposent à de graves accidents de circulation par le non-respect de ces règlements inscrits dans le code de la route. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Nous sommes ensemble jusqu'au 15 avril prochain. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada